Salut à tous fans d'Allo, c'est Kino et bienvenue dans ce nouveau Halo News. Comme vous le savez, pour le 15 novembre 2021, 343 Industries a proposé une version bêta de Halo Infinite, s'étirant jusqu'au 8 décembre, la sortie officielle du jeu. Nous sommes donc toujours en phase de bêta sur Halo Infinite. Pour rappel, Halo Infinite se voit doté de deux parties distinctes, la première liée au multijoueur, à l'heure actuelle dépourvue de forge, et de sa campagne, encore inaccessible. La progression in-game se fait par un très controversé système de passe de combat, réaliser des défis et remporter des pièces d'armure. La progression se faisant seulement via défis précis a été hautement critiquée par les joueurs. 343 a d'ailleurs réagi très rapidement et mis en place des mesures pour permettre aux joueurs de se sentir moins frustrés. Leur modification consiste à travailler un défi quotidien permanent demandant simplement de terminer n'importe quelle partie en matchmaking. Tous les joueurs pourront donc progresser dans le passe à l'issue de chacune de leur partie en empochant 50 XP. La seconde mesure vient aussi doubler la durée des boosts d'XP qui passent de 30 à 60 minutes. De nombreux défis ont été supprimés et bien d'autres ont été ajustés. Nous ne sommes qu'au début de la vie de Halo Infinite, le jeu n'étant même pas encore véritablement sorti. De nombreux ajustements et ajouts arriveront avec le temps, du moins on l'espère. Nous sommes donc toujours en phase de bêta et pourtant ce 22 novembre débute le premier évènement sur Halo Infinite. Nommé Fracture Tenrai, il permet de débloquer des armures atypiques dans un pass de combat entièrement gratuit. Tenrai contiendra 30 niveaux du pass comprenant des emblèmes, armures, textures et accessoires inspirés du Japon médiéval. Cet évènement débutant, je le rappelle le 22 novembre, devrait durer une semaine avant de revenir pour une semaine par mois dans les mois suivants. D'autres évènements plus petits sont annoncés et devraient ponctuer le multijoueur de Halo Infinite, mais il est encore trop tôt pour vous en dire plus à l'heure actuelle. Avant de vous laisser là, petite information importante, Halo Infinite est passé gold de ce week-end. Un jeu gold est un jeu considéré terminé, prêt à être produit sur CD et envoyé à tous les revendeurs. Plus rien ne semble empêcher la campagne de Halo Infinite de nous arriver le 8 décembre. Halo Infinite sera pour rappel disponible sur PC via Steam et le Windows Store, sur Xbox One, sur Xbox Series X et S et sera incluse au Game Pass Day One. Heure française, vous devriez avoir accès à la campagne de Halo Infinite dès 19h le 8 décembre, dans sa version dématérialisée. J'espère que vous prenez déjà du plaisir à jouer sur Halo Infinite, fraguez bien, on se retrouve très vite et viva l'eau ! ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz ! Jérémy Diaz